coucou à toi c'est Lorraine je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle guidance intemporelle et tu sais quoi aujourd'hui on va s'intéresser à toi alors nous avons ici une féminine ok un féminin sacré voilà si jamais cette guidance tu ne te retrouves pas dedans c'est que peut-être tu pourras écouter celle qui sera dans une autre vidéo dédiée au masculin sacré à un masculin donc ça c'est toi qui voit comment tu te situe par rapport à ta vie à ta situation personnelle peut-être à ta relation avec ton autre avec les autres etc en tout cas pour la majorité des cas parce que dans cette chaîne on est quand même très on est très nombreuses en tant que féminine donc aujourd'hui je me consacre à la féminine alors toi qui est féminin sacré qui est une fille qui est féminine et bien comment tu vas toi on va aller voir un petit peu grâce aux cartes le conseil pour devenir la meilleure version de toi même et pour ça on va aller voir ton mental où est ce que tu en es dans tes pensées ton ego ton coeur comment va ton coeur on va aller voir tes actions qu'est ce que tu dois mettre en place qu'est ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas on va aller voir aussi l'évolution de tout ça ok la direction à aller et puis avec la carte de l'accessoire on va voir un petit conseil de guérison pour toi ok aujourd'hui j'ai pris des oracles aucun tarot vraiment on va s'imprégner de l'énergie comment dire complètement pure des cartes merci les cartes je les remercie d'avance des guides voilà pour t'aider à aller vers cette lumière donc on a pour commencer ce sera le thème de cette guidance l'oracle mon autre ok on a ici un magnifique oracle le scarabée d'or on aura le les coeurs vaillants le comment il s'appelle celui-là le yoga la voie du yoga le béline et la guérison de l'âme alors tu es prêt tu es prête enfin ce sera plutôt une féminine ici est-ce que tu es prête alors on y va pour la guidance avant de commencer tu peux déjà si tu te sens emballé par cette guidance mettre un petit pouce vers le haut à t'abonner si ce n'est pas encore fait et et bien écoute on y va allez c'est parti on commence par explorer un petit peu ton mental actuel à quoi tu penses à qui tu penses qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi qu'est-ce que tu as dans la tête ok on va prendre un message un petit peu on va dire général avec l'oracle mon autre et on va aller voir plus de détails avec l'autre alors on a déjà pour commencer une tête de bas de sorcière est-ce que tu es actuellement avec ta connexion intuitive est-ce que tu fais des démarches pour et bien je ne sais pas guérir te guérir toi guérir les autres est-ce que tu fabriques des potions est-ce que tu tu peut-être tu tires les cartes peut-être tu lis des livres tu cherches un petit peu la vérité est-ce que tu es chercheuse de vérité écoute on va prendre le message l'authenticité alors là on te dit que tu te montres tel que tu es tu n'as rien à cacher et tu peux avoir confiance en toi tu sais également apprécier ton authenticité et ta simplicité en fait tu es toi-même en ce moment là on peut dire qu'en ce moment tu es dans une énergie où tu te révèles en tant que toi qui tu es sans te cacher donc si tu as des petits dons médiumniques et bien écoute tu les tu les tu les vis tout simplement tu cherches à explorer des choses tout en étant dans la confiance d'être toi donc c'est plutôt pas mal ça veut dire que là on a pour moi en tout cas un équilibre avec les pensées et un égo qui est bien placé c'est à dire ni trop élevé trop d'égo ou pas assez donc c'est parfait c'est parfait donc ça c'est plutôt bien on a une féminine qui est plutôt alignée au niveau mental alors qu'est-ce qu'on a ici la peur ça c'est marrant ça j'observe les peurs qui m'habitent elles sont les voies de l'inconscient alors là on a une conscience avec comme je te disais un mental qui est plutôt équilibré j'ai même envie de te dire avec ce chapeau de sorcière un troisième oeil qui est plutôt clairvoyant qui est plutôt connecté et là tu prends conscience des peurs qui sont en toi là on a des peurs qui ont ressurgi de l'inconscient des profondeurs et qui sont accueillies par les pensées donc tu as conscience de qui tu es, de tes failles et des peurs qui t'habitent peut-être ces derniers temps ou peut-être depuis toujours, depuis l'enfance etc donc là tu es en observation de tes peurs, on va voir après plus tard ce que tu mets en place etc mais pour l'instant il y a une prise de conscience et ça c'est bien dans le début de la démarche de guérison le fait d'avancer, d'évoluer, d'avoir déjà cette clairvoyance sur soi de savoir qui on est, qu'on a des peurs etc et bien c'est déjà un premier pas donc je vais te lire cette carte puisqu'on parle de la peur si déjà tu prends conscience de tes peurs tu vas pouvoir les dépasser et les guérir ça c'est quand même très très bien donc là on entre dans les émotions, les sentiments, les blessures et les sensibilités à guérir pour renaître à soi et c'est la première carte de cette série cette carte vient te parler de tes peurs conscientes et inconscientes ont-elles pris plus de place dans ta vie ? est-il temps pour toi de les observer, de les accueillir et de les transformer ? on a vu que oui tes peurs sont utiles elles sont des messagères qui te permettent de te mettre à l'écoute de toi-même car qui ne connaît pas la peur ? la peur est d'abord très utile puisqu'elle est une réponse adaptative qui conditionne notre survie c'est donc une émotion indispensable grâce à laquelle nous sommes capables de répondre très vite face à un danger réel c'est l'attaque du fameux tigre à dents de sabre cher au Bruce Lipton au professeur Bruce Lipton donc là si ça t'intéresse tu peux te renseigner sur cette histoire de l'attaque du tigre à dents de sabre en gros la peur elle est là pour te permettre de rester en vie face à un danger immédiat, une agression etc c'est normal mais on ne rencontre pas tous les jours un cobra ou un tigre et la peur peut se transformer en une émotion dysfonctionnelle elle prend alors des formes plus pathologiques et récurrentes comme l'anxiété, le stress, les phobies, le stress post-traumatique etc pour certaines personnes le monde peut alors devenir une menace constante les manifestations physiques de la peur sont variables et diverses tremblements, bouffées de chaleur, mains moites, transpiration, emballements cardiaques etc le corps a tellement de manières de somatiser la peur sur le plan psychologique elle mobilise les surrénales au niveau des reins donc peut-être parfois on peut avoir mal au rein, mal au dos et ça ça vient de la peur pour soigner des peurs pathologiques ou des phobies on sait aujourd'hui que le meilleur remède est la confrontation et que la thérapie cognitivo-comportementale ça s'appelle TCC a de bons résultats documentés au plan international par des études donc là il y a un travail intéressant à faire pour surmonter la peur mais attardons-nous un instant sur ce que la peur a à t'apporter comment se servir de cette émotion qui ne paraît que te rendre incapable de rien sur ton chemin la peur est précisément le défi dont tu as besoin pour t'élever c'est pas pour rien que tu ressens cette peur as-tu réfléchi au fait qu'elle se cache en chacune de tes émotions dites négatives à chaque fois que tu ressens une émotion négative la colère, l'insatisfaction, etc. etc. derrière il y a une peur, peur de quelque chose même derrière les blessures de rejet le sentiment d'injustice, d'humiliation derrière les addictions, le sentiment de chaos c'est toujours la peur qui parle mais sans dire son nom même la colère qui semble être son exact opposé n'est réellement construite que sur une peur que l'on refuse avec violence or en nous perdant dans les multiples formes de notre peur en essayant à tout prix d'y échapper nous créons des circonvolutions sans fin dans lesquelles nous n'avons jamais à regarder en face ce déni est créateur de nombreuses tensions ce n'est que lorsque nous touchons le cœur de la peur primitive en nous que notre système commence à se libérer de cette crispation profonde de notre être j'ai même envie de l'âme donc là il y a une peur qui est enfouie depuis très longtemps très profonde et là tu en prends conscience aujourd'hui tu t'acceptes avec cette peur que tu accueilles et que tu tentes aujourd'hui eh bien de dépasser de surmonter donc là on t'invite à observer cette peur pour la reconnaître et mieux l'embrasser parmi les autres cartes du tirage on verra tout à l'heure la résonance de tout ça ensemble mais déjà tu peux commencer à écrire j'ai peur d'eux ou je me sens comme ci comme ça et ça, ça peut t'aider à comprendre d'où viennent ces peurs et même d'apprendre à danser avec elles c'est précisément un voyage à travers ces peurs qui te permet d'accéder à un niveau supérieur de réalisation de toi peut-être maintenant tu peux démarrer un chemin pour mieux les comprendre plus tu ressens et permets cette peur ces peurs plus tu te laisseras aller à l'étreinte du cosmos coucou Hermès et plus tu réaliseras à quel point il te soutient et te protège oh qu'il est mignon il fait un petit câlinou donc tu vois Hermès il est là pour absorber toutes ces énergies et pour montrer, donner, partager l'amour la vibration d'amour là il vient faire un câlin et il te fait un câlin regarde c'est là la vidéo tu fais câlin ? alors le secret n'est pas tant dans la confiance en soi que la confiance en ce qui te vient ben voilà donc là on parle de la peur alors mon chacha par contre je vais avoir besoin de l'espace pour poser les cartes tu veux bien nous laisser s'il te plaît ? tu peux rester à côté ? tiens mets-toi ici ici tu peux bien là ici là tu peux je pense c'est que toi tu prends de la place t'es pas un chaton t'es plus un chaton voilà c'est bien ok là tu peux c'est bon donc du coup on va faire comme ça voilà alors on va aller voir maintenant ton cœur comment va ton cœur ? ok voici le cœur avec l'oracle les cœurs vaillants on va prendre un message oui Hermès t'es mignon attends mon chouchou tu m'embêtes là installe-toi oui allez je me concentre comment va ton cœur à toi qui regarde cette vidéo alors on a une jolie tenue ici et on va prendre une carte de ce magnifique oracle ah ben il y en aura deux alors ton cœur a deux émoules oh non quatre non c'est trop ah non c'est trop Hermès oui parce que bon sinon on va jamais finir on sera encore là demain bon ben voilà celle-ci elle a voulu descendre ok mon chat t'es mignon mais là j'ai pas beaucoup d'espace pour les cartes bien il adore venir quand je fais les cartes alors on va prendre le message donc de ton cœur qui nous dit amour intéressé alors ce n'est pas que tu n'aimes pas mais on va dire que actuellement dans ton cœur il y a beaucoup plus le portefeuille les réseaux sociaux ta renommée tout ce qui t'intéresse enfin tout ce qui est en dehors de l'amour alors on te dit prudence pour l'instant ton cœur n'est pas en train de vibrer l'amour parce que ce n'est pas le moment peut-être parce que tu as d'autres projets tu es dans une situation peut-être compliquée au niveau sentimental bon donc là dans le cœur pour l'instant il n'y a que des choses un petit peu matérielles ancrées on est plutôt dans une vibration du quotidien de mettre en place des projets etc bon le cœur de l'IR l'inaction entraîne la malédiction bon bah j'ai envie de dire ok lenteur indécision bon comme le cœur actuellement n'est pas dans une peut-être que tu es célibataire tout simplement alors c'est pas que le cœur ne vibre plus cet amour c'est qu'il est concentré sur autre chose on va quand même prendre le message avec cœur de l'IR alors qu'est-ce qu'on a ici déjà on parle de je réfléchis trop et je m'en lise bon les pensées négatives enlisent nos désirs croire que nous sommes nous ne sommes pas capables avant même d'avoir essayé nous entraîne immédiatement vers l'inaction les désillusions donc cette carte cœur de l'IR désigne tes moments d'inaction ta procrastination et ta peur d'entreprendre elle t'invite donc à faire le tri dans tes pensées et à agir là Hermès je ne peux plus lire non plus tu m'embêtes il est trop millon oh Hermès mais oui mon chacha bon alors on t'a dit que tu es en train de prendre conscience qu'il y a des peurs et apparemment on a des peurs au niveau du cœur en plus tu fais tomber des cartes là on ne va pas le faire Hermès il y a des peurs au niveau du cœur peur d'entreprendre peut-être peur de retrouver l'amour et du coup il y a peut-être des blocages ici ok Hermès si tu es tout le temps devant je ne pourrai jamais lire bon je vais l'installer quelque part et je reviens vers toi bon voilà il est allé faire un petit tour dans le jardin bon des fois il s'installe à côté on peut faire les cartes mais bon là ce n'était pas possible on fera les câlins tout à l'heure il n'y aura pas de soucis c'est un chat qui est dans l'amour dans l'instant présent qui n'a aucune comment dire comme tous les animaux qui n'a aucune rancune donc là il va aller se balader un petit peu tout à l'heure quand on sera tous les deux je lui ferai plein de bisous et il aura oublié que je n'ai pas pu être avec lui pendant cet instant là voilà alors là qu'est-ce qu'on te dit sur ce cœur donc alors on te dit de te poser les bonnes questions et de visualiser tes victoires donc au niveau sentimental tout ce qui te tient à cœur en fait plutôt que de te dire d'avance ça n'a pas marché donc ou j'ai une sorte de malédiction ou ça ne va pas du coup tu ne fais rien du coup tu te consacres plutôt à des choses on va dire concrètes matérielles professionnelles le portefeuille comme on disait etc mais c'est un petit peu passer à côté de l'appel de ton âme parce que l'âme se situe dans le cœur d'accord qui elle veut vibrer cet amour mais comme on a une peur on a un blocage voilà il y a quelque chose à voir ici à prendre conscience à travailler je pense alors c'est aussi une carte qui est liée au temps on peut parler aussi d'une période de de repos voilà on met son petit cœur au repos parce que peut-être que le cœur a morflé ton cœur ton corps c'est un peu pareil a morflé et pour te protéger c'est un moment de ta vie où tu te poses les bonnes questions et pour savoir un petit peu c'est quoi quel est ton rêve quels sont tes rêves il n'y a pas de bons moments il y a juste des moments et là c'est un moment où pour l'instant c'est un peu voilà on est un peu au repos et on se consacre un peu à sa vie comment dire matérielle chaque jour qui vient est une opportunité pour réinventer sa vie pour la magnifier donc le message de ton âme qui réside dans ton cœur comme je te le redis le temps révélera tes forces ton courage est la force de l'espoir mais prends garde à ce que le temps devienne ton ami et non ton ennemi l'impossibilité réside dans la fébrilité de tes pensées ce en quoi tu ne crois pas ne se réalisera pas n'oublie pas ce pouvoir cette puissance parfois insoupçonnée le pouvoir de la création donc on te dit pour croire pour avoir l'amour pour vibrer l'amour tu dois y croire tu dois y croire à nouveau tu dois y croire tout court peu importe ok bon allez on va aller voir les actions maintenant j'ai pris l'oracle de la voie du yoga les actions que tu mets en place que tu dois mettre en place on va voir un petit peu sous quelle forme ça sort une très belle jupe fendue et avec celui-ci il est magnifique cet oracle vraiment la voie du yoga là très très beau très belle couleur il est doré j'aime beaucoup donc normalement je présente ces oracles sur la chaîne n'hésite pas à aller les les voir carte par carte si ça peut t'inspirer toi aussi voilà alors on va prendre le message communication sur les réseaux sociaux c'est marrant parce qu'on parlait un peu de ça alors les actions peut-être qu'en ce moment tu es un peu concentré dans la communication sur les réseaux est-ce que tu fais pour le travail est-ce que tu t'occupes de ta publicité tu essaies de te faire connaître pour quelque chose un projet personnel je ne sais pas alors on parle d'échange de messages sur les réseaux sociaux marque le début d'une histoire sentimentale peut-être que tu échanges avec une personne aussi ou si tu connais déjà cette personne bon ben tu vas recevoir apparemment un message d'une personne alors ça peut être dans le professionnel mais ça peut être de ton autre aussi bon on va voir notre carte quelles sont les actions Dourga ben écoute on va prendre le message on va lire tout ça donc là on va dire qu'en ce moment tu es plutôt réseaux sociaux allez la carte de Dourga alors je pense que Dourga c'est une c'est une déesse donc je ne sais voilà c'est une déité on va aller la retrouver dans les déités la voici alors tu as le mantra de Dourga Om Dung Dourgayaya Namaha c'est la déesse de la force intérieure et de la protection tu fais preuve d'une grande force face à des événements qui feraient s'écrouler les autres et les anciennes versions de toi-même Dourga la déesse guerrière est avec toi armée de son arc et de ses flèches de son épée de son trident de son lotus de son éclair de son disque d'or et de sa conque tu incarnes sa force féroce et sa protection aimante tu as surmonté des difficultés majeures grâce à ta volonté et tu continueras à triompher de tous les défis auxquels tu es confronté fais appel à Dourga à chaque fois que tu as besoin d'un peu plus de force bon ben là écoute Dourga vient t'apporter de la force pour affronter cette peur dans le coeur d'être déçu d'être dans la procrastination de ne rien faire donc là je pense que Dourga te donne la force pour avancer pour mettre une action en place par rapport aux réseaux sociaux peut-être peut-être que toi tu es concentré sur le professionnel sur des projets etc sur le matériel on a vu ça dans le coeur mais je pense que Dourga elle te donne elle t'insuffle comme ça avec son âme de guerrière d'accord pour le fait de mettre des actions aussi en place pour affronter cette peur en toi peut-être le coeur qui a souffert et replacer l'intention de croire encore à l'amour et de se diriger vers la guérison de cette peur dans le coeur pour aller vers l'amour que tu mérites l'amour véritable c'est pas forcément sentimental mais c'est de se dire oui l'amour existe l'amour véritable d'y croire encore et de se battre pour ça ok on va voir l'évolution de tout ça on en est là avec le Béline alors l'évolution pour toi si tu affrontes cette peur ces peurs que tu lâches un peu les projets bon c'est bien les projets mais que tu te reconnectes un petit peu à la vibration d'amour véritable en toi aidé par deux regards qui te donnent cette force parce qu'on voit que c'est difficile c'est difficile d'affronter ça je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions beaucoup de tristesse dans le coeur peut-être un coeur brisé qui a été brisé dans le passé etc et qui du coup aujourd'hui par protection par méfiance est resté bloqué dans la peur la peur de ressentir à nouveau de l'amour la peur de repartir dans des échecs de ressouffrir à nouveau donc là il y a un petit blocage ok donc on va voir l'évolution de tout ça avec le béline bon là par contre le béline je peux les prendre il y en a deux on a le despotisme et les présents bon alors c'est normal pour moi d'avoir cette carte de on va dire ça c'est la carte un peu de l'injustice ce qui t'est arrivé que ton coeur a souffert c'était injuste c'était pas voulu ça t'est tombé dessus t'as dû te soumettre à une situation qui était pas confortable pas agréable qui était souffrante mais là on te dit il y a un cadeau qui arrive pour toi alors c'est marrant parce que normalement je devais lire celle-là en premier on va voir quel est le cadeau mais tu vois il fallait que ça se lisse dans ce sens-là tout est juste en fait alors c'est quoi ce cadeau qui arrive pour toi un nouveau départ le retour alors le retour de l'amour dans ton coeur si tu travailles sur ce blocage que tu lâches cette peur que tu la surmontes que tu l'accueilles avec force aidé par Durga là il y a le retour de l'amour dans ton coeur ça peut être le retour de la personne que tu aimes ton ex si tu acceptes de te remettre avec cette personne votre relation se vivra sur de nouvelles bases c'est-à-dire que de toute façon même s'il y a le retour d'une personne avec qui il y a déjà eu une relation il y a eu des dysfonctionnements sinon vous seriez toujours ensemble donc là puisqu'on voit qu'il y a eu une situation désagréable pas confortable qui a fait souffrir où tu étais soumise etc là on voit que ça change pour quelque chose qui sera différent puisqu'on voit qu'il y a de la force ici il y a un ego qui prend conscience des faiblesses des peurs etc donc là on est sur quelque chose qui est vrai qui est véritable qui est en conscience il s'agit d'une opportunité de nouveau départ à condition que tu laisses le passé au passé bon là là on a conscience qu'un nouveau départ est possible on a conscience qu'il y a des peurs qui sont là qu'on a compensé avec le travail avec les choses un peu matérielles etc mais là l'énergie comment dire le message aujourd'hui t'invite à dépasser à surpasser à surmonter tout ça pour retourner à l'amour à la vibration de l'amour et là on te dit oui ça a été difficile mais il y a ce cadeau qui arrive un cadeau un peu du divin et c'est vraiment ça en fait c'est ce retour à l'amour donc là c'est vraiment très chouette alors on va prendre l'accessoire un petit accessoire pour toi avec une carte de guérison tiens la voici comment comment guérir cette peur déjà t'en as pris conscience c'est très bien on t'invite à retourner à l'amour c'est très bien mais maintenant comment concrètement déjà on te dit le passé c'est le passé ça veut dire on pardonne parce que ce qui est passé c'est rester derrière donc si la personne si toi tu évolues c'est quelque chose on repart sur une énergie d'innocence de pureté donc ça c'est bien on a effacé les traces sombres qui sont négatives avec une intention positive allez un message de guérison un conseil comment faire une prise de conscience peut-être ah la voici la voilà les âmes sœurs oh qu'est-ce que c'est mignon on a un beau tirage ici pour toi alors on a l'abondance ça c'est l'accessoire c'est le petit truc en plus là on te dit que si tu guéris ce cœur que tu sors des blocages que tu sors de cette peur la peur de à chaque fois que ça marche pas et patati et patata que par le passé t'as vécu ci t'as vécu ça et que là du coup tu compenses non non l'amour c'est plus pour moi j'y crois plus je veux plus y aller ça me fait trop peur alors du coup je vais me concentrer sur le travail etc on te dit stop même si tu as conscience par les pensées de tout ça lâche prise là-dessus sors de tout ça retrouve ta force grâce à Durga et recrois en l'amour parce que l'amour arrive il y a le retour de l'amour dans ta vie avec une nouvelle personne qui saura te faire vibrer il y a de l'abondance ici ou alors c'est le retour de la personne que tu aimes une personne peut-être que tu attends et là attention il faut vraiment laisser le passé derrière on a ton âme sœur qui arrive pour toi ce sont des chœurs qui vibrent à l'unisson là c'est le retour de la vibration d'amour avec ton âme sœur ok c'est ça le message pour toi aujourd'hui c'est très beau là je vais te lire la carte de l'âme sœur prépare les mouchoirs tu vas pleurer de joie c'est magnifique regarde ça c'est toi ça c'est toi lorsque je m'incarne je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie faire cette rencontre est un moment magique que je n'oublierai pas il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale on la reconnaît toujours grâce à une forte complicité et à une grande tendresse entre deux êtres que ce soit entre un homme et une femme deux femmes deux hommes deux amis une mère et sa fille ces deux âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour en aidant l'autre dans son parcours lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur je me sens en harmonie avec cette personne je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle nos cœurs vibrent alors à l'unisson ensemble nous faisons briller notre lumière intérieure c'est magnifique on te dit de croire en ton âme sœur peut-être que tu la connais déjà c'est un retour d'une ex-relation sentimentale tu sentais que c'était l'âme sœur mais c'était pas le bon moment parce que x ou raison toi t'avais des peurs dans ton cœur etc bon des blocages la personne aussi bon peut-être que c'est le retour à l'amour et que enfin tu vas rencontrer cette âme sœur pour toi où tu vas te sentir que tout va bien ça peut être aussi en tout cas c'est le retour de l'amour dans ta vie peu importe où tu en es dans ta vie ton âge ou quoi ça peut être voilà le retour d'un enfant ça peut être le retour d'un parent quelque chose de très beau ok que tu dois vivre dans cette vie ferme les yeux prends trois inspirations expirations puis répète trois fois cette phrase tu peux la répéter à voix haute ou tu peux la répéter intérieurement aujourd'hui je trouve mon âme sœur afin que nous évolions ensemble ici et maintenant aujourd'hui je trouve mon âme sœur afin que nous évolions ensemble ici et maintenant voilà le message pour toi très émouvant très très beau on te dit que ton âme sœur arrive dans ta vie voilà peu importe le passé peu importe ta vie où tu en es prends conscience de tes blocages de tes peurs dans ton cœur dépasse-les invoque Durga fais des prières prends cette force pour aller de l'avant crois encore en cet amour parce qu'il arrive pour toi l'abondance tous tous tes rêves seront réalisés maintenant voilà c'était magique aujourd'hui je te fais un gros bisou vraiment et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui est sur le masculin voilà c'était Lorraine bye bye